Bonjour, je m'appelle Stéphane Archambault et je suis l'ambassadeur du premier festival de BD de Montréal. Et justement, ça tombe bien, je vais vous parler de mes coups de cœur en bande dessinée. J'espère que vous avez un petit peu de temps devant vous parce que j'en ai amené quelques-unes, étant donné que je suis vraiment un fan fini de BD. Donc, dans les BD qui m'ont marqué dans les, mettons, dix dernières années, j'en ai sorti quelques-unes ce matin. J'étais devant ma bibliothèque, je me suis dit, ah, tiens, Louis Riel de Chester Brown. C'est un genre en BD qui est de plus en plus populaire, c'est-à-dire que ça, c'est de la BD historique. Donc, c'est vraiment l'histoire de Louis Riel, leader métisse, indépendantiste, fraco-manitobain. Vous voyez, c'est du noir et blanc avec quoi que le papier est volontairement jauni. Et, à la fin, ah, ça, c'est mon téléphone qui sonne, hein, si tu parles d'un mode de timing. On coupe-tu ou on continue? Ils rappelleront. J'étais en train de vous parler. OK. Donc, ensuite, il y a tout plein de notes bibliographiques qui expliquent un peu ses choix éditoriaux par rapport à l'histoire de Louis Riel. Louis Riel, Chester Brown. Chester Brown est un Anglo-Montréalais de Château-Gay, si je ne m'abuse. C'est publié chez Drown & Quarterly. Un livre magnifique ici, chez les requins-marteaux. C'est Winchlus qui nous raconte à sa manière l'histoire de Pinocchio. C'est tordu, c'est décadent, c'est complètement déjanté. C'est superbe. C'est vraiment une grosse brique. C'est extraordinaire. C'est vraiment, vraiment, ça, là, ça, là, c'est vraiment, je pense que c'est mon coup de cœur. Continue. Donjons, la série Donjons, c'est pour les gens qui aiment un peu le genre, comment dire, aventure, genre Seigneur des Anneaux, tout ça. C'est un peu comme le Seigneur des Anneaux, mais genre, c'est comme si Woody Allen réécrivait le Seigneur des Anneaux. C'est un peu, c'est très, 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 il y a un gros décalage, un gros deuxième niveau. Et ça, il y en a des numéros et des numéros, je pense qu'il y en a peut-être au-dessus d'une cinquantaine. Donc, c'est vraiment une saga monumentale, Donjons. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer aussi, tiens, tu sais, des fois, il y a une espèce de cliché, là, comme quoi les filles aiment moins la BD ou se reconnaissent moins dans la BD. Mais tiens, mesdames, je vous propose ça ici. Posey Simon, c'est une fille qui a écrit Tamara Drew, qui est une fille aussi. C'est à mi-chemin entre le roman et la bande dessinée. Je vous montre. Donc, il y a vraiment des sections qui sont carrément dactylographiées, comme un roman, mais en même temps, on se promène à la fois dans le dessin et dans la narration. C'est vraiment magnifique, vraiment, 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 très intéressant. Je dis que c'est pour les filles, j'ai trippé aussi, fait que c'est pour les gars aussi. Ah, tiens donc, tiens donc, sinon, bien sûr, on a nos stars québécoises qui sont rendues des stars internationales. Michel Avagliati, tous les pas, ils sont bons. Guy Delisle, Guy Delisle, Guy Delisle. Toutes ses séries de reportages sur différentes villes sont excellentes. Donc, Guy Delisle aussi, québécois, publié à l'association. Michel, lui, était publié à la Pastèque, maison d'édition québécoise. Ah, tiens, je... Ah, c'est ça qui m'a donné vraiment le goût de la BD, qui m'a fait découvrir un pan de la BD que je ne connaissais pas, que je ne soupçonnais pas. C'est évidemment Maus. Maus, c'est comme la pierre philosophale de la bande dessinée. C'est écrit par Art Spiegelman, juif de New York. Il y raconte l'histoire de son père, qui a été détenu dans les camps d'Auschwitz. C'est magnifique. C'est une lecture obligatoire. Sérieusement, si vous passez par la bande dessinée, il faut que vous arrêtiez par Maus. Moi, j'ai la première édition qui se faisait en deux tomes. Maintenant, elle se fait en un seul tomes. Maus, M-A-U-S. Parce que là-dedans, même si on est très, très loin de Mickey Mouse, là, les Juifs sont des souris, les Allemands sont des chats, les Américains sont des chiens, les Français sont des coques. Donc, c'est vraiment, c'est ce qu'on appelle la BD animalière. Des fois, ne vous fiez pas, des fois, il y a des gens à qui j'ai suggéré ça, qui trouvaient que le dessin était un peu touffu, presque, je veux dire, repoussant. Laissez-vous aller. À un moment donné, on rentre là-dedans et ça devient une lecture essentielle. C'est une BD qui a gagné le prix pour les deux, qui est un prix de journalisme. C'est dire à quel point, et c'est la seule BD qui a gagné le prix pour les deux, c'est dire à quel point c'est une oeuvre incontournable si on aime la BD. C'est une dernière peut-être où on a fini? Ah, une petite dernière. Ça aussi. Autant, on vient de voir quelque chose qui est, au niveau du dessin, complètement touffu, nerveux. Là, ici, on y va dans la sophistication. C'est Jimmy Corrigan par Chris Ware. C'est une ligne, en fait, c'est comme si Hergé a inventé, a popularisé ce qu'on appelle la ligne claire. Vraiment, l'espèce de ligne noire qui découpe le dessin. Chris Ware a poussé ça vraiment à un niveau de graphisme. Alors, c'est de la BD, mais en même temps, c'est extrêmement graphique. Je vous montre, là. Ça a presque l'air des plans d'ingénierie. C'est vraiment... Et ça aussi, c'est une magnifique histoire d'un orphelin qui finit par redécouvrir son père. Il s'appelle Jimmy Corrigan et le sous-titre, c'est The Smartest Kid on Earth. Mais dans le fond, c'est vraiment un être pathétique. C'est vraiment, vraiment un loser, 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 loser. Mais, tu sais, des fois, une histoire de loser, ça peut être fascinant quand même. Donc, il y a cette histoire-là qui est vraiment superbeau. Moi, j'aime la BD quand elle est épaisse. Fait que, ben voilà. Puis, je vous invite à aller faire un tour du côté du Parc La Fontaine. Allez voir les exposants, allez voir les BDistes qui sont là pour le festival de la BD de Montréal. Puis, en plus, c'est le mois de la BD. Fait que, ben, je vous invite aussi à, quand vous allez aller dans votre bibliothèque, allez donc voir la section BD. Ramenez-en une à la maison. Peut-être que vous allez passer du très bon temps. Alors, je vous invite à aller dans votre bibliothèque. Merci.